bonjour à tous c'est Ken, donc aujourd'hui on se retrouve pour une review donc de figurines on l'a déjà fait, c'est la review donc de Tiffan de chez Mefly ce que là je l'ai envoyé donc chez Chrisfig et comme vous allez le voir ça change quand même pas mal de choses parce que du coup je devais faire un répate intégral c'est à dire que du coup on a repris un peu la couleur des cheveux qui n'était pas assez noir à mon goût on a également repris la couleur de la robe donc la jupe qui est donc plus noire avant donc chez Mefly elle était bras foncé donc pareil pour les chaussettes et pareil effectivement pour le cuir en fait des gants qui était assez qui n'était pas noir non plus c'était du bras foncé donc du coup on a refait effectivement la tenue en noir parce qu'effectivement dans la robe on est souvent du cuir et là c'est parti donc chaussettes et gants aussi c'est aussi du cuir noir dans le jeu donc dans le remake ça change un petit peu mais dans l'original on est sur une version bien noire et pareil donc les cheveux de Tiffan sont vraiment bien noirs avec des petits effets de reflets donc du coup on n'a pas peint effectivement cette partie là en plus de ça donc on a corrigé également les erreurs de peine qu'il y avait également chez Mefly par rapport à l'armure normalement l'armure effectivement comme ici elle est métallisée et là pareil métallisée donc chez Mefly il y avait fait en fait trop cuivre un peu ocre donc la couleur n'était pas bonne donc pareil on a repris ça donc la vraie couleur argent parce que c'est du métal brut et on a également repeint les yeux donc là c'est trop loin vous n'allez pas voir donc forcément je ne vous montre pas après on va passer donc la revue de proche pour vous montrer effectivement le détaillé donc là maintenant je pense qu'on est vraiment sur une Tiffan donc on va dire à la crête ça correspond en fait vraiment à la version originale on a vraiment les bonnes couleurs avec les bons effets donc pareil il a repeint un peu les chaussures pour faire un petit effet rouge vif et pareil pour les gants donc on a vraiment repeint intégralement la statue la seule chose qu'il n'a pas touché c'est au niveau de la peau donc là c'était bien donc on n'a rien fait de plus le T-shirt également il a repassé un petit coup de bombe dessus pour faire plus blanc parce que pareil le T-shirt de base de Tifa donc chez Mefly il a effet un peu gris alors que normalement dans le jeu on a un T-shirt blanc et notamment il n'y a pas d'effet de T-shirt sur un T-shirt lisse bon ça c'est pas grave on n'a pas pu le modifier mais de quoi là je pense qu'on a vraiment des couleurs d'origine du jeu original vu que c'est une version originale que j'ai pris je voulais vraiment avoir donc les bonnes couleurs la bonne tenue donc c'est moi qui a beaucoup de statu que je prends pas de chez Tifa parce qu'il y a plein de mélanges en fait je sais pas ce qu'ils font les studios ils font des mélanges hybrides entre la Tifa d'origine avec la Tifa remake des fois elle a des collants des fois elle a pas le collant mais elle a la joute du set après elle a des tenues du gants du remake qui font des nix bizarres des fois ils y mettent donc la jupe avec les gants du remake des fois vous avez des collants du remake au niveau des jambes avec les gants du set original ils font n'importe quoi pareil une fois donc avec la T-shirt blanc une fois elle a le soutenu en fait noir en dessous une fois c'est vraiment un peu le bordel donc pareil on est avec des plaques de métal une fois des plaques de métal alors que dans le remake effectivement il y a des glandes en métal qui remontent donc du coup il y a plus c'était de plaques donc ils font n'importe quoi des fois il y a des modèles avec deux plaques de chaque côté on voit qu'ils font des mix c'est vraiment bizarre donc c'est un peu chouin en fait du coup celle-ci à part les problèmes de paint elle était bien donc là maintenant qu'elle est repeinte on est vraiment sur un beau produit je pense en Tifa elle est un peu petite vraiment on a 4 avec elle va être un peu plus grande donc ça c'est pas bien grave voilà on est vraiment un produit de qualité et qui vient pas donc voilà je vais attendre une belle version de Tifa parce qu'il y a une partie 2 du jeu qui va sortir il y aura une partie 3 donc je pense qu'on aura d'autres Tifa qui vont arriver donc je prendrai une version remake plus tard donc là la priorité c'est vraiment d'avoir une belle Tifa déjà originale et je verrai après si je trouve une Tifa remake qui est vraiment bien avec elle je vais la prendre j'hésite avec celle de MH elle est pas mal donc je vais voir si je la prends ou si je la prends pas ou si j'ai d'autres choses à acheter à vendre c'est pas la priorité au moins j'ai déjà une version originale qui est propre donc voilà pour vous montrer donc cette différence de paint on va passer donc à la review donc le prix avec le téléphone comme ça vous allez pouvoir effectivement voir tout le travail que Chris a fait sur la figurine merci on passe à la suite donc voilà on fait une vidéo de plus proche comme ça vous allez bien voir le travail de paint qui est fait par Chris donc vous voyez là c'est vraiment bien ça ne bave pas c'est propre on a bien la plaque de métal qui est donc du coup de la bonne couleur je mettrai des photos sur le groupe Facebook pour que vous puissiez bien comparer donc les deux versions la version de mes fleurs et la version donc repeinte par Chris et également donc si vous voulez revoir la vidéo que j'avais fait donc de déballage et bien elle est en ligne sur le site donc sur mon groupe YouTube donc vous pouvez y aller il n'y a aucun problème pour ça vous allez pouvoir comparer effectivement les différences de teintes donc pareil on a bien les chaussettes qui sont bien noires donc la robe qui a été refaite également la ceinture je vous le disais tout à l'heure mais la ceinture pareil a été refaite également en noir c'est pareil il avait peint en brun aussi donc pareil c'était pas la bonne couleur il avait brun sur brun foncé donc là on a bien la ceinture en cuir noir avec la robe noire donc il fait cuir donc ça c'est nickel et donc la coudière qui est bien également repeint en couleur acier voilà avec des effets un peu de vieillissement un peu de salitude on va dire donc c'est bien propre ça ne bave pas donc très beau travail de la part de Chris également donc les bras qui sont bien repeints en noir les gants rouges pareil aussi donc là la petite je sais pas ce que c'est en fait c'est qu'elle a autour du gant c'est une dernière je pense pareil il avait aussi peint en brun il me semble donc du coup pareil ça a été repeint en noir effectivement ça colle bien la version originale le tee-shirt donc qui est blanc parce qu'effectivement ils avaient fait des effets un peu grisades c'était un tee-shirt qui n'était pas blanc blanc en fait il était un peu aigri foncé je sais pas de quelle couleur il avait mis ça n'allait pas non plus donc en fait il y avait rien qui était bon la seule chose qui était juste à la limite les bretelles il y a encore normalement les bretelles sont pas de la couleur en noir mais bon du coup on n'a pas repeint les bretelles c'était un peu galère donc voilà on a vraiment tout repeint et donc les cheveux continuent bien repris en noir parce qu'effectivement pareil ils avaient fait une chevelure un peu de rafoncée aussi on n'est pas sur de vrais noir c'est pas le plus important et là c'est vraiment ce qui compte je vous montre les yeux donc du coup c'était également refait en rouge c'est pareil il a fait les yeux bruns donc chez mes fleurs ils aiment bien le couleur brun je crois que vous avez tout fait en bras ils avaient la jupe qui était brune tout ce qui était le cuir c'était en brun les coudes hier étaient brunes et les cheveux pareil ils n'étaient pas noirs donc là on a un vrai noir sur les cheveux et vous avez effectivement l'oeil qui cette fois donc la bonne couleur donc un peu rouge de tifa c'est vraiment une crasse technique qu'elle a dans le jeu effectivement dans Final Fantasy 7 Adventure Run elle a pas les yeux rouges ça c'est une version animée en synthèse mais dans les deux jeux que ce soit la version originale ou remake elle a bien les yeux rouges donc vu que c'est une statue du jeu moi je voulais avoir les yeux rouges pour que ça colle effectivement bien après s'il faut une version adventurant dans le statut et qu'il met les yeux bruns voilà ok est-ce que dans la film d'animation les yeux sont bruns donc il n'y a pas de souci mais là vu que c'est une version du jeu je voulais effectivement avoir la version avec les yeux rouges voilà les amis je vous refais un petit tour d'horizon mais là au moins c'est propre voilà vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez mais là de base la statue était très bien donc au niveau de sculpte du coup il n'y avait rien à dire c'est propre là maintenant avec les bonnes couleurs on est bien des brassards bien noirs la jupe qui est bien noire aussi voilà pour ceux qui n'avaient pas vu la statue de base je vais leur faire faire un tour c'est un peu galère à bouger ça voilà les cheveux la jupe voilà la seule chose qui est pas à la limite accurate c'est les petits porte-clés chocobo et à la limite les petites poissons que l'a derrière bon ça c'est pas bien grave c'est des accessoires c'est pour faire joli on peut les retirer en plus sans pas fixer donc voilà c'est pas gênant mais au moins tout le reste est correct allez vous faire un petit zoom tac voilà les amis j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si tout vous paraît donc juste au niveau des cours cette fois-ci si vous avez une question manie c'était pas si vous voulez contacter chris pour faire justement des répènes de statues ou de figurines bah n'hésitez pas je vous mettrai le lien dans les commentaires il vous répondra il vous fera un devis et vous voyez le travail est vraiment de très bonne qualité je vous refais un zoom mais vous voyez vous regardez la jupe ça ne bave pas c'est propre c'est précis voilà c'est pas un amateur il travaille de façon très très pro-criste on connaît vraiment que c'est de très très beau produit c'est bien repris on a vraiment un master paint voilà les amis j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne semaine à tous merci 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 merci